Ce réchauffement a été observé, il est bien attribué aux activités humaines et il entraîne un tas de conséquences. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle du réchauffement à la surface de la Terre. La température moyenne a augmenté à peu près de 1 degré depuis un siècle. L'augmentation du niveau de la mer, il est de 15 cm depuis à peu près un siècle et il s'est accéléré d'une dizaine de centimètres ces 50 dernières années. Ce n'est pas l'océan qui réchauffe la surface, mais c'est vraiment la surface qui réchauffe l'océan. Il augmente pour plusieurs raisons. La première, c'est la fonte des glaciers ou des calottes, mais c'est surtout la dilatation. Cette dilatation est liée au fait que l'océan profond se dilate. Si on ne fait rien, l'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle sera de l'ordre de 50 cm à 1 mètre de plus. Il y a les grandes villes, mais aussi les grands deltas, où il y a énormément d'agriculture, c'est des sédiments qui sont rajoutés au fil des années, qui sont très bas sur l'eau, où en général vivent beaucoup de gens. Il y a un enjeu très majeur, à la fois de submersion, mais aussi de salinisation. C'est-à-dire que quand vous augmentez le niveau des mers, au niveau des deltas, il y a un peu un conflit entre l'eau douce qui arrive, qui est dans le sol, et l'eau de mer. Et si vous augmentez le niveau de la mer, vous allez avoir davantage d'eau de mer qui va aller même dans le sol, en plus de la submersion, et donc qui va rendre le sol le moins fertile. Le réchauffement, ça change des niches écologiques, et donc ça fait migrer des espèces. Donc elles vont disparaître à certains endroits, elles vont réapparaître à d'autres. La glace de mer, ce qu'on prévoit, c'est qu'elle risque de disparaître si on ne fait rien au milieu du siècle, complètement en été. Donc effectivement, ça mettrait complètement en danger les animaux qui vivent sur la calotte de glace en Arctique. Si vous augmentez la température de surface, vous allez avoir des cyclones plus forts, à situation donnée. Une bonne partie de l'alimentation de ces cyclones tropicaux, ça vient de l'évaporation. Donc effectivement, plus il fait chaud, plus il peut y avoir d'évaporation, et donc plus après cette évaporation peut condenser et alimenter. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est en quoi le réchauffement global va changer ce qu'on appelle la circulation et donc la formation des cyclones. C'est vraiment quelque chose qui est directement attribuable au changement climatique. Ça avait été annoncé, ça avait été simulé, c'est compris. Et donc ça, c'est quelque chose qui va augmenter. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'il fait plus chaud, et donc il fait plus chaud en moyenne, et il fait plus chaud sur continent que sur océan. Donc quand le climat se réchauffe de 1 degré en moyenne, il se réchauffe de 1,5 degré sur les continents. Donc si le réchauffement est plus fort en été qu'en hiver, et le plus fort sur continent que sur océan, on voit bien que la fréquence d'occurrence d'événements chauds de type caniculaire, il sera de plus en plus important. Alors en moyenne, il les modifie de l'ordre de 1% chaque fois qu'on augmente la température de 1 degré, à peu près. Les précipitations intenses, ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui à la fois observées et ce qu'on appelle attribuées aux activités humaines de façon avec ce qu'on appelle une confiance moyenne. Si vous avez plus, effectivement, de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il peut pleuvoir davantage. Par contre, ce qu'on ne sait pas bien, c'est que du fait qu'il y ait plus de précipitations, ça va changer la circulation et ça va modifier les pluies. Mais oui, on s'attend à ce que les précipitations intenses augmentent. C'est de l'eau de mer, donc salée, qui se gèle en hiver et qui fond en été. Donc il y en a beaucoup en Arctique et en Antarctique. Et ce qu'on voit, c'est que la banquise en Arctique diminue fortement et ça, c'est quelque chose qui est simulé. Et à nouveau, ce que simulent les modèles, c'est que la banquise disparaîtrait entre le milieu et la fin de ce ciel si on ne fait rien. En hiver, elle se reforme parce qu'il fera quand même froid, mais elle sera fine et donc elle fondera plus vite en été. On pensait il y a quelques années qu'elle ne bougerait pas, disons avant 50-100 ans. On a observé qu'il y avait des signes de fonte qui étaient beaucoup plus présents, beaucoup plus rapides que ce qu'on pensait initialement. Les calottes, elles ont plusieurs effets. Le premier, c'est effectivement d'augmenter le niveau de la mer. Et le deuxième, c'est de mettre de l'eau douce à un endroit qui est très critique pour la circulation océanique. Donc mettre de l'eau douce à cela, ça peut avoir des conséquences importantes. Le changement climatique affecte forcément la végétation, à la fois à travers essentiellement la température, mais aussi beaucoup l'eau, la pluie, mais aussi l'évaporation. Le stress des plantes va augmenter, etc. Si la végétation est le résultat du climat, et si on change le climat, on va changer la végétation. Le climat a un impact très important sur la végétation. Au niveau de changer le climat, un endroit humide où ça se met plus sec avec plus chaud, ça va changer la biomasse, qui ne va pas se comporter pareil, et ça peut avoir des conséquences sur le feu. Comment ça va se traduire dans le détail, on ne connaît pas, mais oui, ça va changer. Le fait qu'il fasse froid à un moment donné, qu'il fasse en dessous de zéro ou autre, ça a plein de conséquences sur les plantes, sur les microbes, sur des choses comme ça. Donc si vous changez cette limite de zéro degré en latitude, c'est-à-dire qu'avant il y avait des endroits où il gelait au moins de temps en temps, et ça n'arrive plus, vous allez être plus vulnérable à un certain nombre de vecteurs possibles. Ce sont des phénomènes qui sont terriblement compliqués, donc on ne peut pas être affirmatif aujourd'hui. Par contre, imaginer que le climat changeant, ça ne change rien, ça n'a pas de sens. Le climat changeant, ça va changer des choses. Alors on ne connaît pas le détail, mais ça va changer des choses. Sous-titrage ST' 501